Bonjour à toutes et à tous. Ce colloque se tient à distance à cause de la crise sanitaire et si je ne peux pas le suivre avec vous aujourd'hui, je tenais à vous adresser ce message. D'abord pour vous dire merci. Merci d'organiser ces débats malgré la situation inédite que nous traversons. Car nous n'avons pas une minute à perdre pour protéger cette ressource si précieuse qu'est l'eau. Vous le savez, le changement climatique, les inondations plus fortes, les sécheresses plus intenses, plus fréquentes, ce sont déjà des réalités. Cette année encore, plus de 80 départements ont été concernés par des mesures de restriction d'eau. C'est la vie, l'angoisse de femmes et d'hommes qui travaillent la terre, qui ont en fait leur vie, leur métier. Ce sont des activités économiques perturbées, la navigation interrompue, des industries en restriction. Des habitants qui doivent même parfois être approvisionnés en camions-citernes. Bref, quand l'eau manque, c'est toute la vie qui tourne au ralenti. Oui, nous n'avons simplement pas le choix. Nous devons aujourd'hui agir et évoluer pour protéger notre eau et avec elle, nos écosystèmes, notre économie, notre société qui en dépendent. Nous devons construire notre résilience, nous adapter, prévoir, planifier, organiser, partager. Dans ce combat, nous avons fait date avec les assises de l'eau, en nous accordant sur la protection de plus de 900 captages prioritaires pour l'eau potable, en déployant 150 millions d'euros pour les paiements pour services environnementaux qui favorisent les pratiques durables, l'émergence d'un nouveau modèle agricole, tout simplement. Dans la foulée, le Parlement a confirmé le droit de préemption des collectivités pour protéger les captages, pour promouvoir les projets locaux, agro-environnementaux. C'est tout simplement une nouvelle idée de l'eau et des territoires qui doit émerger. Oui, en approchant les problèmes collectivement et globalement, en construisant un dialogue territorial, en faisant confiance à la nature et aux solutions qui s'appuient sur elles, en assurant transparence et neutralité, « Oui, on peut trouver des solutions qui marchent, pour le territoire, pour les habitants, pour les agriculteurs, pour les écosystèmes. » Aujourd'hui, ce sont déjà plus d'une centaine de projets de territoire pour la gestion de l'eau, les fameux PTGE, qui portent cette nouvelle vision. Mesdames et Messieurs, protéger l'eau potable, l'agriculture, restaurer 25 000 kilomètres de cours d'eau d'ici 2025, ce sont autant d'objectifs à atteindre ensemble. Élus, associations, agriculteurs, collectivités, services de l'État. C'est une bataille sur le terrain, dans les champs et les mairies, dans les ministères et les agences de l'eau qui y œuvrent au quotidien. C'est un des plus grands défis que nous ayons à relever et je sais qu'ensemble, nous y arriverons. Alors encore, merci pour votre colloque qui contribue à accélérer et amplifier notre mobilisation. Je vous souhaite de très bons échanges. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.